Et bien, bonjour messieurs dames, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette 16ème matinale de DDS, matinale en bonne compagnie, puisque je vois qu'il y a déjà des gens sur le chat, et cela me fait très plaisir. Bonjour à tous, bienvenue donc pour cette enfin 16ème matinale, ça avance très vite, je passe beaucoup de temps avec vous, ma vie sociale va décroissant du coup, mais ce n'est pas grave, parce que vous êtes des personnes de qualité. Je fais juste un petit check-up pour voir quelles sont les personnes présentes, ah, il y a notre ami Zex de Citron qui est là, salutations à toi mon cher, j'espère que tu vas bien. Nous allons pouvoir démarrer correctement. Alors aujourd'hui, pas de points actu, je voulais juste revenir sur une petite controverse que j'avais eue avec une autre personne, personne de qualité, mais c'est tout moi, ça exactement que c'est tout toi, la personne de qualité. Je voulais revenir sur un petit échange que j'avais eu à propos de deux jeux, qui étaient King Domino et Root. Je crois que j'ai déjà dit à quel point j'adore ces deux jeux ici. Alors une personne que je ne suis très pas, parce que je ne connais pas son nom exact, m'avait dit, ah non mais King Domino, moi je suis trop adulte pour jouer à ça. Chose que je n'ai pas trop compris, j'ai pris ça un petit peu pour du snobisme. Et la personne s'était expliquée en disant, oui mais les dessins sont trop fantains et la mécanique est trop bateau, non mais je suis trop adulte pour ça. Alors que bon, King Domino, si vous y avez joué, oui en effet c'est très simple à prendre en main. Mais après les tournois de King Domino sont des tournois hyper intéressants et très très stratégiques en fait. Notamment avec le compte de tuiles et tout ça, ça peut être des trucs très 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 intéressants. On n'est pas non plus sur des trucs aussi poussés que le go, je vous l'accorde. Mais par rapport à du tarot par exemple, je pense qu'on est au même degré de gestion de l'aléatoire et tout ça. Je pense qu'on est au même niveau que le poker ou le tarot. Moi je trouve que c'est vraiment un jeu intelligent. Mais oui, il y a des petits dessins mignons. Du coup le premier argument qui revenait c'était de dire, oui non mais de toute façon c'est fait pour les enfants, la preuve par les illustrations. Et donc je sortais le contre-exemple de l'illustrateur qui était Root, qui a des illustrations toutes choupies, toutes mignonnes et qui n'est absolument pas un jeu à mettre entre les mains d'un gosse de 9 ans parce qu'il ne va rien paner. Root qui est un super jeu et dont l'habillage est vraiment... L'habillage ne fait vraiment pas le moine sur cet habillage puisque ça pourrait très clairement être un wargame qui se passe au Moyen-Orient avec des peuples différents. Enfin pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de conquête complètement asymétrique. Aïe, première erreur de jugement. C'est un jeu complètement asymétrique Root, il est aussi génial pour ça, très très équilibré en plus. Ce jeu est une vraie merveille de game design je trouve. Et cet habillage tout mignon avec des petits lapins, des petites souris, des petits chats qui rendent le truc un peu mignon. En fait on pourrait croire que c'est un truc kawaii, choupi mais en fait c'est un jeu hyper intelligent, hyper dense aussi. Et du coup oui, je connais des enfants qui vont se diriger vers une boîte de Root sans problème, mais ils vont jamais y jouer parce que c'est beaucoup trop compliqué. Mais bon, comme quoi l'apparence du jeu ne définit pas son niveau de difficulté. C'est pas parce qu'un dessin a l'air enfantin, encore qu'après il y a eu un point de débat pour dire oui mais c'est pas enfantin comme dessin. Moi j'ai vu des enfants aller vers ce jeu en disant regarde maman c'est mignon. Après en effet ils n'y jouent pas. Mais ça prouve bien que le niveau d'illustration, le caractère d'illustration ne définit absolument pas la difficulté d'un jeu. Bref, c'était un truc qui m'avait un peu hérité. Je trouvais ça très très bizarre et condescendant comme analyse. Se battre contre l'argument c'est pour les enfants, il y a des dessins. Ouais, c'est triste. Est-ce que le film là-haut est vraiment pour les enfants ? Alors oui, des enfants peuvent l'apprécier. Mais je pense pas que ce soit exclusivement pour les enfants. Pareil, Beeple Black il y a des dessins, mais c'est pas du tout pour les enfants. Très très clairement, ne leur donnez pas ça. Voilà voilà. Alors, et je finis avec cette micro-controverse. Là-haut, je pense qu'il y a deux niveaux de lecture. Oui, en effet. Mais d'ailleurs comme beaucoup de très bonnes offres pour enfants, si tu prends les Astérix par exemple, tu as jusqu'à deux à trois niveaux de lecture différents. Tu as juste le niveau de lecture, on part à l'aventure et c'est cool. Et ça, un enfant de 6-8 ans, il surkiffe. Après, tu as l'analyse, quand tu commences un peu à connaître tout ce qui est antiquité, tout ça, quand tu as 12, 13 ans, 14 ans, tu fais « Ah, mais oui, ça, ça veut dire ça ! » Et après, tu as aussi une grille de lecture, un niveau de lecture beaucoup plus politique, qui est très très intéressant, que là tu peux découvrir vers plus 16-18 ans. Et Astérix, pour le coup, est vraiment très très intéressant. Notamment tous les albums de l'époque, Goscinny, Uderzo. Après, ça c'est un peu plus lissé, c'est un peu plus différent. Encore que si vous prenez celui réalisé par Alexandre Astier, « Le domaine des dieux », il est super intelligent aussi. De toute façon, c'est les valeurs qui comptent. Hello, hello, brisnuc. « Tombeau les dix-cioles, c'est pas trop pour les enfants. » Oui, en effet. « Tu profites bien plus de tous les thèmes évoqués en étant adulte, je pense. » Oui, je suis tout à fait d'accord. Et encore une fois, jouer à King Domino, parce qu'il est hyper accessible et super bien. Moi, j'ai même fait des parties avec ma nièce de 8 ans. Je lui ai mis des branlées, je ne dis pas le contraire. Je n'ai aucune pitié là-dessus, d'ailleurs. Je suis vraiment un oncle immonde. Mais Root, c'est extrêmement bien, extrêmement intelligent. Après, c'est très lourd et très dense comme jeu. Je comprends qu'on aime moins, mais King Domino, ça passe partout. C'est super cool. « Le secret de la potion magique réalisé par Astier » est super aussi. Ah, je n'ai pas vu celui-là. Ah, et « Happy Tree Friends », c'est pour les enfants, du coup. Donc, voilà. « Happy Tree Friends », pour ceux qui ont connu ça, désolé, ça a dû vous traumatiser longtemps. Ah, j'ai des images sur la tête. Ah, tu m'as remis des mauvais souvenirs, Airwick. Voilà. Je me permets maintenant de vous présenter un invité spécial dans DDS, le deuxième invité spécial qu'on a. Donc, après ce cher Fabien Geste, je vais me permettre de vous présenter Baptiste. Baptiste qui va nous présenter un logiciel qu'il a mis au point. pour vous aider dans la gestion de parties de jeux de rôle. Alors, Baptiste, es-tu là ? Oui, je suis là, bonjour. Bonjour, on va te remettre tout en haut. Hop, il est là. Oh, qu'il est beau, il est magnifique. Donc, le voici. Bonjour à toi. Alors, tu es l'un des créateurs de Kiln. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît ? Bah, oui, tout à fait. Donc, Kiln, c'est un petit projet sur lequel on travaille depuis quelques mois. On est deux à travailler dessus. Voilà, c'est un outil, en fait, pour créer ces feuilles de personnages, principalement. Et l'idée derrière tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs moyens de faire des feuilles de personnages. On a le moyen de papier classique. On a des moyens en ligne, avec les virtuels tabletop, les VTT, voilà, Roll20, Roll20, tout le monde connaît, je pense. Et, en fait, nous, on avait un peu une envie, un besoin d'avoir un outil plus simple que ce qui se fait avec les virtuels tabletop, qui sont des outils qui sont très complexes, assez lourds. C'est une chose de plus portée sur l'essentiel, plus minimaliste. Et qui permettent aussi, potentiellement, de jouer sur table, avec les avantages que peut offrir le numérique. Tout ce qui est bête de pouvoir modifier ses points de vie sans forcément gommer la même case et réécrire dessus 50 fois et puis déchirer sa feuille. On a tous connu ça. On évite aussi les traces de coca, de bière, de pizza, et toutes ces choses. C'est vrai que c'est un avantage. C'est ça, c'est ça. Souvent, on refait des fiches, parce qu'on les a déchirées au fond d'un sac, et qu'on a mis des taches dessus. On en est tous là. C'est un outil qui est prévu pour être utilisable, que ce soit sur l'écran de PC, tablette ou smartphone. Techniquement, autant que vous ayez de la batterie, vous aurez toujours vos fiches sur vous. Bon, parfait. Est-ce que tu peux nous montrer un petit visuel avec un petit partage d'écran pour que les gens puissent voir de quoi il s'agit, s'il te plaît, mon cher ? Oui, tout à fait. Je vais partager mon écran, en effet, et vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Paf, paf, je pense qu'on est bon. Ça m'en a tout l'air. Donc, pour présenter un peu concrètement à quoi ça ressemble, là, je vous ai sorti une fiche que j'ai faite pour une partie à moi, qui est pour du Donjon et Dragon, la 5e édition. Je pense que c'est ce qui parle encore au plus grand nombre. Malheureusement, nous ne voyons pas ton partage d'écran. Excuse-moi de te couper. Celui qu'on avait testé tout à l'heure fonctionnait, et là, ça ne marche plus. Les aléas de Discord et d'OBS. Une histoire d'amour qui ne fonctionne pas. Alors, est-ce que tu peux corriger ça, ou je continue sans... Attends, je vais... Enlève le partage et remets-le, et j'en profite pour te transmettre les salutations des gens du chat, ainsi qu'un message de Herwig JDR, qui te dit, je profite que tu sois là, Baptiste, pour m'excuser. J'ai pensé à regarder mes mails spéciaux jeux de rôle pour les nuls que hier, car on m'avait fait remarquer que j'allais avoir un mail dessus. Donc, normal que je n'ai pas répondu à votre mail, j'essaierai de parler de votre application à l'occasion, le principe est sympa. Mais pas de soucis, hein, oui. De toute façon, on avait déjà pu discuter très vite fait sur Twitter, je m'en souviens. On l'a changé vite fait, donc je sais que tu as entendu au moins parler du projet. Pas de pression, hein, là-dessus. Donc, vas-y, retente le partage d'écran, Baptiste, si tu peux. Ouais, je vais le relancer, mais je ne sais pas si ça marche. Parce que tout à l'heure, ça marchait sans problème. Enfin, tout à l'heure, en plus, c'était il y a à peine 10 minutes. C'est ça qui me donne envie de tuer des gens, ce truc-là. Attends, je le relance, encore. Non, je ne le vois pas de mon côté, Robin, le partage. Alors que je le voyais tout à l'heure, en plus. Je ne vois toujours pas de partage. Les aléas du direct. Je promets que je le partage. J'aime pas trop ces gens qui disent qu'ils partagent des trucs, en fait, ils gardent tout pour eux. Franchement, Baptiste, tu nous déçois beaucoup. Je fais semblant pour venir saboter l'émission. Tu ne sabotes pas plus que d'habitude, je te rassure. Sinon, pour les gens que ça intéresse, je vous invite à aller voir le site de... Vous tapez simplement KILN sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouvez ça assez vite. Donc K-I-L-N. D'ailleurs, quelle est l'origine de cet acronyme étrange ? Si je puis me permettre la question. C'est pas vraiment un acronyme, en fait. KILN, c'est un mot qu'on a pris, qui est un mot anglais qui signifie plus ou moins... Bon, en tornant peut-être un peu le mot forge, on va dire. L'idée d'ailleurs, ce mot-là, c'était de dire KILN, c'est un peu l'outil qui vous permet de forger vos idées, on va dire, de vraiment réaliser les choses de manière concrète. Bon, alors, il y a peut-être... Les anglophones, peut-être, auront des faux à redire sur cette interprétation. Donc, vous pouvez taper KILN, vous pouvez rajouter KILN RPG derrière, pour être sûr de tomber dessus en premier lien. J'ai mis le lien dans le chat. Un petit hello à Issachem. Et je te fais un petit hello à Issachem qui est dans le chat. Du coup, un système de création de gestion et de création de fiches de personnages, adaptable à tous les jeux possibles, j'imagine ? C'est ça, ouais. Donc là, bon, malheureusement, je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, le principe, c'est d'avoir des fiches qui soient complètement modulables, qui permettent vraiment d'amettre les éléments qu'on a envie de mettre. Et de cette façon-là, en fait, on peut le faire pour n'importe quel jeu. En fait, on peut le faire pour des jeux connus qui existent. On peut le faire pour des jeux amateurs, qu'on a créé en deux heures pour jouer avec ses amis de soi-même. On peut faire ça sur des règles custom, sur des jeux qui existent déjà. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très personnalisable, vraiment de pouvoir faire ce qu'on a envie avec. D'accord, d'accord. Et donc, la question que tout le monde attend, est-ce que combien coûte cette application, mon cher Baptiste ? On a l'impression d'être téléachat. Eh bien, elle coûte, là, le prix de zéro. Non, c'est complètement gratuit, en fait, cet outil-là. Il suffit d'aller sur le site, se créer un compte, et on peut accéder à toutes les options, toutes les choses qui existent. On peut aller créer des feuilles, partager des modèles de feuilles, en récupérer, en réutilisant, faire ce qu'on veut avec. Il faut juste aller se créer un petit compte, et c'est tout. D'accord, d'accord. Et du coup, quel est le modèle économique de KILN ? Alors, question intéressante. Effectivement, aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent, en fait, simplement avec cet outil. Apparemment, on a perdu ton son, de notre côté. Il faut relancer le direct. Je pense qu'il a coupé de son côté. Alors, je vais raccrocher, et je te rappelle, dans la seconde, mon cher Baptiste. Désolé. Très bien. Alors, parce que là, ça va mieux. Est-ce que tu m'entends ? Oui, déjà, il était moins décalé, en plus. Bizarre, moi, j'ai bien le son. Ah non, tout est OK. Bon, écoutez, c'est toujours le même. Il n'a pas changé. Ce n'est pas un sosie alien qui aurait pris son apparence. Tout à fait. C'est bien, encore moi. Donc, excuse-moi, je reviens. Je te laisse reprendre la réponse que tu faisais. Excuse-moi. Oui, au niveau du modèle économique, en fait, aujourd'hui, on ne gagne pas d'argent avec ce outil-là. Il n'y a pas de rentabilité là-dessus, en fait. Et on a envie que l'outil continue à être gratuit, que les gens puissent s'en servir, parce que, bon, là, tout le monde n'a pas forcément des sous à mettre pour un outil de jeu de rôle. Il a simplement envie de pouvoir s'en servir comme ça. Et dans ce qu'on va mettre en place dans les semaines à venir, c'est simplement un système de Patreon, donc faire appel au don des gens, en espérant qu'ils soient présents, qu'ils soient nombreux, puisqu'on a quand même besoin d'avoir une rémunération sur le moyen terme, long terme, pour payer tous les frais qu'il peut y avoir sur une plateforme de ce genre-là et nous offrir, nous permettre de continuer à travailler là-dessus, puisqu'aujourd'hui, on travaille forcément sur notre temps libre, tout simplement. Et donc, voilà, ça va arriver dans les semaines à venir, on va mettre ça en place, on va faire un peu de communication autour. Donc, si à ce moment-là, vous avez envie de venir nous donner quelques sous pour nous aider, pour soutenir Kyln, n'hésitez pas, c'est vrai que plaisir. Kyln aime l'argent, précisons ça quand même, c'est important. On a toujours besoin d'un peu d'argent, même de beaucoup, pour pouvoir s'acheter des voyages, de l'alcool et de la drogue. Et voilà, c'est très, très important de le rappeler. Moi, je vise le Yacht, donc soyez nombreux. Bon, c'est parfait. Et du coup, il y a déjà plusieurs modèles qui sont disponibles, qui ont été créés par la communauté de fans. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que nous avons de déjà disponible actuellement, dans ce qui a été fait ? Bon, j'imagine les jeux les plus courants, genre Donjons en Dragon 5, il me semble qu'il y a Chroniques oubliées. Est-ce qu'il y a d'autres modèles ? Est-ce qu'il y a des modèles en cours de création ? Est-ce que l'équipe de Kyln crée aussi des modèles, ou est-ce que vous comptez simplement sur la communauté ? Eh bien, en fait, on pensait peut-être créer trois modèles, au moins pour lancer la machine. Et on a peu besoin, parce que beaucoup de gens sont venus assez rapidement créer pas mal de modèles. Donc après, nous, on n'est pas non plus des experts sur tous les jeux de rôle non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles qui ont été créés, qui sont des jeux qu'on connaissait déjà. Et on ne se sent pas forcément de refaire des modèles là-dessus, parce qu'en fait, il y a des feuilles qui ont été partagées, qui sont très bien faites. Et vraiment, ils nous ont même impressionnés. Nous, on ne s'attendait pas à ce qu'on puisse avoir un niveau de qualité de feuille aussi bien sur notre outil. Bon, ça, pour se jeter des fleurs, on a vraiment été surpris. Mais là, on n'a pas prévu de rajouter des choses tout de suite. On attend de voir un peu. Il y a beaucoup de gens qui créent pas mal d'effervescence, déjà. Et donc, ouais, il y a des fiches sur pas mal de jeux. On a du Vampire d'Arcade. On a du Knight, Ryutama, Star Wars D6, je vois. Appel de Cthulhu. Il y a pas mal de jeux déjà. Star Wars D6, en plus, on est sur du vieux jeu, quand même, si Mario Morabone. Ouais, mais après, les gens, ils ont des jeux qu'ils connaissent, qu'ils aiment bien, qu'ils ont envie de partager. Ils le font, et c'est ça qui est beau. J'ai envie de dire, ils peuvent même venir rajouter des jeux qu'ils ont fait eux-mêmes, qu'ils ont créés. Voilà, c'est vraiment génial. On peut venir rajouter des jeux et créer des fiches là-dessus, si on en a envie, il n'y a pas de souci. D'accord. Étonnamment, je ne crois pas qu'il y ait de feuilles Donjons et Dragons encore. Ah, d'accord. J'ai eu l'occasion de rajouter, effectivement. En tout cas, je n'en vois pas. Mais voilà, si vous avez envie de venir rajouter, parce que ce n'est pas encore fait, profitez-en. Ça sera peut-être le premier. Alors, il y a Issacam sur le chat qui demande s'il y aura d'autres projets liés à cette appli, une évolution ou un partenariat. Alors, des projets, il y en a un peu mal, en vérité, parce qu'aujourd'hui, on a un outil qui est essentiellement une feuille de personnages, et il reste encore beaucoup de choses à faire pour l'améliorer, que ce soit en termes de dragonomie, que ce soit en termes de possibilités, on va dire, des choses à faire. Et après, l'évolution, nous, qu'on imagine au niveau de Kim, c'est potentiellement d'apporter d'autres éléments du jeu de rôle qui ne sont pas encore présents dans l'application. Et voilà, on pourrait parler de tout ce qui est lancé de dés. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de lancé de dés, parce qu'on est vraiment sur la feuille en elle-même, mais peut-être que dans les mois qui arrivent, si on a les moyens de le faire, on partirait sur vraiment avoir des outils pour les sessions de jeu, offrir plus d'outils pour l'AMJ, plus d'outils pour de l'interaction, toujours en restant sur quelque chose d'assez simple, en fait, jamais en partant sur des battle maps ou des choses plus complexes à mettre en place. Mais voilà, en tout cas, en termes de perspective, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va partir. On attend un peu de voir aussi les avis et les retours des gens de la communauté, de voir ce dont ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Et c'est un peu comme ça qu'on procède, en fait. On attend de voir, on demande un peu aux gens ce qu'ils veulent et ensuite on réfléchit à tout ça et on le met en place. Ok, ok. Donc j'en profite pour saluer Coyote, qui nous a rejoint légèrement en retard. Pas du tout comme à son habitude, pour le coup. C'est quelqu'un de très ponctuel, mais là, il invoque GURPS CONAN comme cause de retard, ce qui est acceptable. On nous dit que Star Wars D6, c'est un très bon vieux jeu. Je suis d'accord, j'en ai fait des parties il y a très longtemps et j'avais vraiment bien kiffé. Et qu'en effet, oui, pour Donjons et Dragons 5, il y a peut-être, s'il n'y est pas, c'est parce que les joueurs sont, selon l'avis d'Airwick, et je suis assez d'accord, sur D&D Beyond, Roll20, Let's Roll ou Fondry VTT, que je ne connais pas encore. Et les gens se saluent tous les uns les autres. C'est magnifique. On se croirait dans une cour de récréation de gens sympas. Après, il ne faudra peut-être pas ajouter trop de trucs, sinon on va se rapprocher des VTT. Pour moi, le principal attrait de votre appli, c'est justement sa simplicité. Je suis assez d'accord. C'est très simple à prendre en main et c'est cool. Oui, tout à fait. Pour agir un peu, ce que dire oui, effectivement, le but, ça reste de rester sur de la simplicité et de jamais venir apporter des choses qui sont trop lourdes ou trop longues les mettre en place. Un des défauts qu'on peut trouver sur des outils comme Roll20 aujourd'hui, les gens en montrent beaucoup, c'est que c'est assez complexe à prendre en main, c'est assez complexe à mettre en place. Tous les MJ n'ont pas envie de passer deux heures à mettre en place des choses. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui n'ont pas forcément envie. Et voilà, effectivement, Donjons et Dragons, ça a pas mal de sens, je pense, avec une battle map, des tokens. Je pense que ça s'encore bien là-dedans. Après, il y a beaucoup de jeux qui sont beaucoup plus narratifs ou qui n'ont pas besoin de ce côté carte. Faisant l'appel de Cthulhu, je ne pense pas que ce soit essentiel d'avoir vraiment une battle map. Oui, on est assez d'accord. Et avec des outils comme Kill, qui conviendraient beaucoup mieux à ce style de jeu. Après, ça dépend des jeux et des joueurs, en fait. D'accord, d'accord. Une dernière question, du coup, en quoi DDS est la meilleure émission qui parle de jeux sur Internet ? Eh bien, c'est la meilleure émission parce que je suis venu me faire une interview aujourd'hui. Il ne se mouille pas, il a raison. Non, Erwik est là en plus, il fait aussi une excellente émission sur sa chaîne Jeux de rôle pour les nuls, qui est super, Erwik. Je salue encore ce que tu fais, c'est très très chouette. Ah, Zex demande s'il y a un générateur aléatoire de personnages. C'est vrai que ça pourrait être un truc assez intéressant. Ouais, effectivement, ça peut être intéressant, et non, alors, il n'y a pas ça aujourd'hui. Ce qu'il peut y avoir éventuellement, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer et de partager déjà des modèles de feuilles, mais aussi des personnages pré-tirés, donc potentiellement avec le temps, peut-être qu'il n'y aurait non pas des personnages aléatoires, mais une espèce de base de données de personnages pour plein de jeux. Ah oui, tout simplement. Sachant que, voilà, on a parlé un peu du... Enfin, je parlais un peu côté fiches de personnages, donc on pense tout de suite à tout ce qui est statistiques, équipements, tout ça. Il y a aussi une petite partie journal, on va dire, donc plus sur des informations, voilà, potentiellement de quêtes, mais aussi des informations personnelles du personnage, donc il y a tout à fait moyen d'aller créer un personnage, de mettre en place un petit background et de partager ça avec les autres. Ok, ok. Eh bien, écoute, je n'ai pas d'autres questions, mais il y en a d'autres dans le chat qui arrivent. Vous avez réfléchi à faire un mode hors connexion, ce qui est une très bonne question, c'est ça ? C'est une bonne question. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, KIL, c'est un site internet, donc forcément, sans connexion, c'est compliqué d'y accéder. Donc peut-être qu'à un moment donné, on ferait une application téléchargeable, ce qui n'est pas le qu'aujourd'hui, vu que tout est en ligne. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Après, on a essayé de faire un outil qui est assez simple et qui est assez... Même si on n'a qu'une petite 3G, normalement, ça devrait quand même être utilisable. À partir du moment où on a une connexion. Voilà, après, justement, Airwick parle de la Bresse profonde où il peut aller jouer. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas 4G, il n'y a pas 3G, je ne sais même pas s'il y a l'eau courante. Mais c'est vrai qu'on parle d'applications depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est sous un modèle d'un site internet, ce n'est pas une application téléchargeable. Oui, effectivement, c'est un site. Donc, il n'y a rien à télécharger. Peut-être bientôt une application, peut-être un modèle hors ligne. On attend des nouvelles. Vous avez un Twitter qu'on peut suivre et un Instagram aussi. Du coup, on aura sûrement les nouvelles par là. Et on a aussi un Discord, si vous voulez rejoindre. Les liens sont sur le site, si vous voulez aller voir. Je les remettrai dans la vidéo montée. Et Issacame nous dit, oh, vive la Bresse. Merci, Issacame. Je crois que sur ces belles paroles, nous pouvons saluer Baptiste, qui retournera à d'autres expériences, à d'autres choses, à d'autres travaux. Remarque, ça serait un plus, mais Roll20, Fondry VTT et Consorce ont le problème du ligne aussi. Mais bon, là, on n'est plus sur du transport de fiches. Du coup, c'est vrai que le modèle hors ligne, moi, j'avoue que ça pourrait être assez sympa. Même si, après, il faudra peut-être un moyen pour télécharger ces fiches directement sur l'ordi ou sur le téléphone. Et Zex confirme, j'ai vu l'appli, c'est vraiment top. Donc, voilà. Merci. Donc, un bon site, un bon site bien pratique, plutôt chouette et gratuit. Ça, c'est cool. C'est gratuit, c'est francophone. Qui plus est, et du coup, c'est encore plus chouette. Je ne te retiens pas davantage. Si les gens ont d'autres questions sur le chat, n'hésitez pas à le harceler. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il y a une Wii U chez lui, allez-y. Accès navigateur par téléphone. Et voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il est tout à fait disponible et sinon, nous lui rendons sa liberté car tout bel oiseau qu'il est, il ne faut pas l'enfermer dans une cage. On sent que c'est la 16e et que je dis n'importe quoi. Et que des loges, j'apprécie beaucoup. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir reçu sur ton émission. Je t'en prie, en dépit des petits soucis éternels de cette émission, c'était un plaisir de te rencontrer, de te recevoir. Bien, super. Donc, n'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions, on y a marre qu'il faut que ce soit. Et puis, à très bientôt, j'espère. je pense que l'appli est responsif pour que le format s'adapte sur le navigateur du téléphone. Oui, tout à fait, c'est accessible sur n'importe quel écran. On a fait en sorte qu'on puisse jouer même sur un petit écran de téléphone et qu'on puisse s'en sortir. L'affichage n'est pas le même que sur PC. C'est adapté. C'est vrai que j'avais testé que sur ordi, je n'ai pas testé sur téléphone. Du coup, je n'aurais pas su répondre. Donc, merci à toi, Zax, te remercie, merci Baptiste. Et Hervé qui nous dit déjà la 16e mois où. Même moi, je suis assez surpris. Et du coup, Baptiste, merci beaucoup à toi. Bonne fin de journée et puis, écoute, à très bientôt. On va suivre ce que fait Kieln de près. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Salut. Salut. Et voilà. Merci à lui. Merci à vous d'avoir été connecté avec lui et de poser des chouettes questions. Je suis très, très content d'être déjà à la 16e. J'en ai risque que ça fait beaucoup dans l'absolu. Ce n'est pas grand-chose mais moi, je trouve que c'est beaucoup. J'en suis très, très content. Et je vais tout de suite passer aux différents jeux de plateau que je vais vous présenter. Alors, ce n'est pas des gros jeux. C'est vraiment des petits jeux aujourd'hui mais c'est des jeux qui jouent un peu sur les nerfs à qui rendent fou. Moi, je trouve en tout cas. Après, ma définition de ma folie est particulière. GG à toi, j'imagine. Merci beaucoup, Issacane. Merci beaucoup. 16, c'est plus que 15. par exemple. Et ouais, c'est exact. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que la 15e vidéo, donc j'ai pris du retard sur les montages de ça à cause de tous les bugs sur la 14e, mais la 15e est en montage et elle va sortir si ce n'est aujourd'hui certainement demain parce que ça devrait aller assez vite. Je vais bien avancer, il ne me reste pas grand-chose de montage. J'ai pris un peu de retard mais je le rattrape petit à petit. Du coup, le premier jeu qui, moi, peut me rendre un peu fou, c'est un jeu de Yippe Norsker, je ne sais pas si je prononce bien son nom et j'en suis désolé. Et on fait aussi la 15e de Meeple et Jekyll, la vache c'est ouf, je suis trop content. Et ce soir, on fera la 3e de Lazars and Feelings avec des gens de qualité comme Zex, comme Zex de Citron, je dis, c'est en ralentis, comme Sir Breeze Nuke, comme Pso, comme Kinaz et comme Neil McCandy. Voilà, non, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Je vous ai préparé des trucs assez cool. Du coup, un jeu de Yippe Norsker, un jeu avec 60 défis, on peut jouer de 1 à 4 pour des parties de 20 minutes à partir de 6 ans. Mais qui peut rendre un adulte de son temps complètement cinglé, c'est Déblock. Alors, Déblock, le principe est très, très, très simple. Chaque joueur possède un lot de 5 dominos pavés qui ressemblent à ceci. les phases à 1 carré ne sont pas intéressantes, c'est toutes les autres qui sont intéressantes. Tac, 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 tac. Voilà, c'est celle-ci. Donc, chaque joueur a un lot de ces 5 dominos qui sont tous identiques. Et, au début de chaque manche, on va révéler une carte qui ressemble à ceci et il va falloir faire le schéma qui est indiqué sur cette petite carte le plus vite possible. dès qu'un joueur y est arrivé, il crie Déblock, tout le monde lève les mains en l'air, on n'a plus le droit de toucher à ces dominos. On vérifie que le joueur a bel et bien fait le schéma. Si oui, il remporte les points, sinon, il en perd. Donc là, vous allez me dire c'est facile, il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est vrai, celle-là est assez facile, c'est un schéma de difficulté 1. Vous pouvez le voir avec le petit symbole qui est là. mais si on va piocher dans les trucs un peu plus velus, genre la difficulté 5, ceci, vous allez me dire c'est forcément plus dur vu que c'est level 5 et tout ça. C'est des dominos. Ah oui, c'est des dominos, exactement. C'est vrai. Donc difficulté 5, vous allez me dire ça n'a pas l'air beaucoup plus dur. Mais en fait, selon l'analyse que vous avez, par exemple, la croix avec le carré, vous vous dites c'est un domino qui est vertical. mais ça peut aussi être un domino qui est horizontal, qui est croix rouge et croix bleue et un autre qui est carré-carré. Tout peut s'impliquer de façon très différente et vous pouvez très bien commencer à monter votre modèle d'une certaine façon en disant ouais, c'est bon et le dernier domino, vous n'avez pas les bonnes phases dessus tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne architecture de base et vous n'avez aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que ça peut rendre paré de dire putain, mais ils sont où ces putains de phases de merde ? Kakao Live. Eh, enfin, je veux voir le direct. Eh bien, écoute, Kakao Live, bonjour à toi. Très heureux que tu puisses voir le direct. Ça me fait très plaisir que tu sois là. J'avoue très clairement que je n'arrive pas à t'identifier même si j'aime beaucoup les gens qui s'appellent Kakao et que le jeu Kakao est cool aussi. Ça, c'est gratuit, je vous le donne. Mais voilà, donc des blocs, un jeu qui a pu faire péter des plombs à pas mal de monde autour de la table mais qui est très, très, très sympa. Moi, je sais que je vais passer du bon moment dessus. Très, vu qu'il y a quand même une part de chance, on ne va pas se mentir, il y a aussi une bonne à... Oui, c'est Kakao avec des cartes, le jeu, exactement. Attends, oui, si, c'est avec des cartes. Donc, il y a une légère part de chance à malheureux puisqu'il faut avoir le bon domino mais il y a aussi une gestion de géométrie dans l'espace, de projection dans l'espace des choses les unes par rapport aux autres. Encore, c'est dans l'espace parce qu'est en 2D. J'imagine même pas s'il y a une extension de ce truc-là en 3D, ça sera un truc de fou qui là rendrait vraiment les gens totalement tarés mais là, juste comme ça, c'est déjà assez sympa. Est-ce qu'il est chaud, Kakao ? J'ai compris la blague en la lisant. Erwik, tu mérites un prix Nobel de la paix pour cette blague, je pense, parce qu'elle est vraiment magique. Voilà, donc, débloque, le mode défi est le plus simple où les joueurs sont les uns contre les autres mais il y a aussi, enfin c'est le mode classique, il y a aussi le mode expert où on aligne 5 cartes de différentes difficultés et il faut les résoudre les unes après les autres au fur et à mesure. Est-ce qu'il est chaud, Kakao Live ne répondra pas à cette question. C'est ton bras le plus absolu. Voilà, donc débloque, un petit jeu très sympa de Yeppé Northcœur, j'espère que je prononce correctement son nom, édité chez Foxmind qui en France doit être distribué par Asmodé, je ne dis pas de bêtises, il distribue quand même pas mal de choses. Ne fait-il ses besoins qu'en altitude ? J'ai pas pire. Ah oui, Kakao, exact, oui. Un petit hommage à François Corbier qui nous chantait il n'y a plus de Cuba sans Kakao, sans Barb, Calobar, etc. Corbier, qu'on ne sait plus assez aujourd'hui. j'ai cru qu'il était possible de faire des cours en 3D. Effectivement, ça peut être drôle de jouer avec une valeur supplémentaire au niveau L hardcore. Vu qu'il manque les... Vu que sur les bases des déminos il n'y a que des valeurs numériques et pas des valeurs de symboles, je ne sais pas si c'est possible mais c'est vrai que ça serait carrément intéressant. Là, on est sur un jeu qui reste un jeu famille mais c'est vrai qu'un jeu genre de psychopathe L hardcore horrible en 3D ça serait très très marrant. Corbier, cœur avec les doigts. Oui, Corbier, on t'aime. Sans ma barbe, quelle barbe, je suis comme un siens en plus, bonjour, c'est mille ans sans Raymond, sans ma barbe, quelle barbe. Et je n'ai aucune honte de connaître ces paroles par cœur. C'est ça qui est le pire dans cette histoire. J'enchaîne tout de suite pour éviter les questions gênantes sur ce sujet. Mais oui, quand j'étais dans ma première colocation, on a écouté beaucoup de Corbier avec mon coloc. Donc, un autre jeu qui, lui, peut rendre un peu fou mais là, c'est vraiment l'objectif du jeu. Chanson du pompier qui peint un pont. Peint-pont, exactement. C'est un extrait de Corbier dans Pas de pitié pour les croissants. Méfiez-vous, je suis balèze en corbier. Du coup, l'autre jeu qui rend fou, qui est vraiment pour but, celui-là de rendre fou, qui est un jeu de questions-réponses qui se joue à partir de 3. Honnêtement, c'est quand même vraiment sympa à partir de 4. Et après, ça peut se jouer jusqu'à... Il dit, jusqu'à la petite poubelle. Clique, clique. Ah, si. Jusqu'à 7. C'est un jeu de Julien Santis. Il était chez Scorpion Masqué. C'est tellement tentant de rester sur le sujet Corbier, les musclés, Dorothée. Non, mais promis, on en reparlera des Corbiers musclés. Je finis avec ce jeu et après, si vous voulez, on fait une parenthèse Club Dorothée. On a bien fait une parenthèse 4. Je peux bien faire Santis et utiliser ce Scorpion Masqué et c'est Stay Cool. Voilà. Le but est vraiment de faire péter un plomb aux joueurs actifs. En fait, à son tour, la partie se joue en 3 manches et à son tour, le joueur actif sera questionné par un joueur à sa gauche et un joueur à sa droite. Tout simplement. Et il devra répondre à ces questions dans un temps limité. 4 fois ce sablier. Donc, il y a le joueur actif qui va répondre aux questions, le joueur de gauche qui lui pose des questions, le joueur de droite qui lui pose d'autres questions. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que le 4ème joueur s'occupe du sablier et à le retourner, etc. Il a aussi fait la bande originale de... Oh là, parenthèse Madeleine de Proust, on verra tout à l'heure. Balancer sur le chat, balancer tout et je reprendrai tout après. Je reste sur Stay Cool pour le moment. Du coup, voilà pour les fonctions des 4 joueurs et le joueur actif du coup, il devra répondre à... Il y a un joueur qui lui pose des questions avec les grandes cartes vertes et un autre avec les petites cartes rouges. Il devra répondre aux grandes cartes vertes à l'oral, mais pour les petites cartes rouges, il devra y répondre grâce à des dés avec des lettres. Il devra composer la réponse... Les réponses des questions rouges avec ces fameux dés. Et c'est là que commence la galère, c'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer à confondre les deux trucs en sachant que c'est toujours des questions assez simples. Là, par exemple, c'est Chéri d'Adam. Donc, Ève, il faut trouver le E, le V et le E et bien les composer pour que ce soit validé par le joueur qui a les questions rouges. Et celui qui a les questions bleues en même temps lui posera une question de mer du type « Quel est le nom du huitième mois de l'année ? » En sachant que les deux risquent de parler en même temps et tant que la réponse n'est pas accordée, il faut reposer la question. Et ça peut rendre taré. Et pendant ce temps-là, l'autre fait tourner le sablier, etc. À la fin des cas de sablier, les rôles tournent. Donc, le joueur actif devient celui qui a les questions bleues, celui qui a les questions rouges devient le joueur actif, celui qui s'occupe du chrono obtient les questions rouges, etc. Et on tourne pour faire une première manche. À la deuxième manche, c'est la même chose, sauf qu'en plus, le joueur actif devra dire au maître du temps qu'on va appeler passe-temps « Là, il faut que tu retournes le sablier. » Et s'il donne cette indication une fois que le sablier est déjà fini, la manche s'arrête tout de suite. Donc, il a encore un autre truc à vérifier en même temps. Et donc, on fait encore une manche et à la troisième manche, c'est la même chose, sauf que là, cette fois, le joueur actif n'a pas le droit de regarder le sablier. Le sablier n'est pas visible pour lui. Du coup, il doit compter dans sa tête à peu près 30 secondes pour savoir quand il faut retourner le sablier. En sachant que s'il le retourne trop tôt, le temps qui n'est pas utilisé est perdu, bien évidemment. Ensuite, on fait une petite somme de points en fonction des nombres de questions répondues par carte. Donc là, ça va de 1 à 5 ici. Et ici, de 1 à 5, mais il y a des questions qui valent les mêmes nombres de points. Il y a le palier 1, le palier 2, le palier 3. Donc, c'est toujours des questions au niveau burger de la mort. Quel est votre plat préféré ? Il faut répondre à ça. Sur la patinoire est synonyme de miroir, donc glace. Classez les nombres 54, 85 et 45 du plus petit au plus grand. Trouvez l'intrus et dites pourquoi. Paris, Bruxelles, Barcelone, Rome, etc. Trouvez deux mots différents qui se prononcent Cannes et expliquez le sens pour chacun. Donc Cannes, Canard, Cannes pour marcher, Cannes la ville, etc. Et de ce côté-là, on a contraire de femelle, mâle, placer un dé en équilibre sur chaque doigt d'une main, ce qui est hyper chaud, en fait. Tour penché en Italie, ordinateur en abrégé. Que des choses comme ça. Et ça, ça fait vraiment péter les plombs, ce jeu. Moi, j'ai déjà du mal quand je suis au téléphone et quelqu'un d'autre me parle à côté en même temps, mais là, c'est un jeu qui peut rendre complètement taré. J'ai réussi à faire une partie où il me manquait qu'un seul point pour faire un score parfait, je ne sais pas comment j'ai fait, mais c'est vraiment un jeu qui peut rendre complètement ouf. Et accessoirement, ça, j'en profite, je vous fais un petit spoiler sur le jeu parce que moi, c'est un truc qui m'avait complètement fumé. Il y a une des questions vertes qui est aller trouver le dollar qui est au fond de la boîte de jeu. Alors, en fait, pour ça, il faut garder la boîte par un de soi, il faut enlever le petit thermoformage et vous voyez qu'au fond de la boîte du jeu, il y avait, elle est bien, un billet de dollars et ça, vous n'y attendez pas du tout. C'est un truc très très con. L'autre jour, en jouant, on est tombé sur une carte rouge qui disait « Enlevez un vêtement, écrivez le mot nu avec les dés ». Ce que j'ai essayé, c'est que j'avais une chemise et que j'ai galéré à l'enlever parce qu'elle était très cintrée. Mais voilà, c'est un jeu qui rend un peu fou et qui est très 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 marrant. C'était cool. C'était cool, je le recommence vraiment pour les gens qui perdent vite patience. Ce qui est bon dans ce jeu, c'est dans une situation d'échec, très clairement. Après, pour les gens qui sont calmes et stoïques, pas de souci. Deux ans au fige, trois ans maintenant peut-être, il y a des gens qui ont fait des scores à 30 points sans problème. Parce qu'ils étaient carrés, rationnels, aucun souci. Et pour eux, ce n'est pas un jeu qui est peut-être plus fun que ça. C'est un jeu qui est très fun pour les gens qui balisent tout de suite. Et c'est ça qui est très très cool. Autant des blocs, les gens qui sont bons vont apprécier être bons ensemble et tout ça, même s'il y a toujours ce petit facteur chance qui fait la différence. Là, c'est un jeu qui sera hyper appréciable pour les gens qui galèrent. Plus vous allez galérer dans le jeu, que vous allez kiffer. C'est ça qui est assez fou. Parenthèse terminée. Enfin, pardon. Chapitre jeu de plateau terminé. Ouvrons la parenthèse Madeleine de Proust. Donc, Corbier, il a aussi fait la bande originale de Presque des Hommes. J'ai l'occasion d'échanger quelques mails avec lui. J'en garde un excellent souvenir. Oui, parce qu'il faut ça. Alors, pour les gens qui ne savent pas, François Corbier est malheureusement décédé. Cacau, là, les bonnes Madeleine. Est-ce que Coyote était sur le projet Presque des Hommes ? C'est une excellente question. Non, mais je voulais apprendre à faire la chanson à la gratte et je ne trouvais pas la tablature. Ah ! Je me refais le court-métrage à la musique du projet une fois de temps en temps. C'était vraiment cool. Eh bien, écoutez, je ne connais pas du tout le projet Presque des Hommes. Est-ce que vous avez des infos à me donner dessus ? Parce que là, ça dépasse complètement mes compétences de fan de Corbier. Alors que bon, j'ai... Alors, je veux dire, Sans ma Barbe, je connais, La danse des petits cochons, nickel. Laisser les mammifères, enfin voilà. Après, il a aussi fait d'autres trucs. Il a fait une chanson qui s'appelle Les Ricains qui est très différente de la chanson Les Ricains de Sardou qui, du coup, est très sympa. Et j'aimais beaucoup les limitations que le 3615-2-8 avait faites de Corbier. Vous l'avez aimé dans le club Dorothée, voici Corbier ! Non, c'est fini maintenant. Je suis Francis Corbier, chanteur à texte. J'ai connu la misère, monsieur. Qu'est-ce qu'il est con, ce Corbier. Allez, vas-y, chante ! Il est putain ! J'ai un lien vers le court-métrage, si tu veux, mais c'est très vieux et pas en HD. C'est pas un souci. Il y a des très bons vieux cours que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez le court-métrage qui s'appelle L'Île aux fleurs. Je trouvais que c'était un court-métrage. Bon, il doit dater des années 80, même début des années 80. Il est super bien L'Île aux fleurs. C'est un très très bon court-métrage, bourré d'humour, en fait. Parce qu'au niveau des maximes conversationnelles de glisse, ça part dans tous les sens au niveau de la précision des infos. Il y a beaucoup trop de données pour qu'un message soit entendu de façon normale, en fait. Et du coup, ça rend le truc assez comique. Mais, quand on voit le message final du film, on comprend pourquoi ça a été fait comme ça et c'est très très intelligent. C'est l'histoire d'Astral Snorky, Grognon le bisounours et Schtroumpf Costeau qui ont été exilés du pays merveilleux pour avoir fait une tournante avec la Schtroumpfette et qui veulent rentrer chez eux. Oh putain. Donc en effet, c'est du dessin. C'est du dessin enfantin. Mais c'est pas du tout pour les enfants. Pourquoi est-ce que la Schtroumpfette, elle prend toujours tarif dans toutes les fictions de fans ? C'est terrible, hein ? Je dis, elle a rien de... Enfin, je la connais pas personnellement, hein, la Schtroumpfette, mais elle prend toujours, toujours cher. La pauvre. C'est le vrai pitch avec des vrais acteurs. Oh mon dieu ! Du coup, tu reconnais que tu as voulu jouer à la guitare la musique d'un film. Bon, peut-être pas érotique, mais pas loin, quoi. A priori, c'est pas du dessin. Ah, c'est pas du dessin. Oui, c'est pas du dessin. Pardon, pardon. Ça s'inspire quand même grandement de personnages de dessins animés et de dessins animés adressés aux enfants. Parce que je veux dire, je trouve grognon, le bisounours, tout ça. Je trouve costaud, pardon, grognon, le bisounours et astral snorky. Alors, les snorky, pour moi, c'était un cauchemar, ce truc. Je pensais que c'était Satan qui avait créé ça et quand j'ai vu que le générique existait vraiment, je dis, ah mon dieu, c'est pas un souvenir que j'ai refoulé. Enfin, je pensais que c'était quelque chose que mon esprit avait créé pour refouler un autre souvenir beaucoup plus violent. Maintenant, ça existait vraiment, les snorky. On voit la vie d'après l'exil, on n'assiste pas au viol. Alors, en plus, c'était pas consenti. Regarde-le, tu comprendras pourquoi on a envie de jouer la musique. Mais le générique est magique. Ok, je regarderai ça. Même si je vais pas faire une vidéo réaction chez une big bear en le regardant, ça peut être assez drôle. Et je vous invite à aller regarder L'île aux fleurs que vous trouvez sur Dailymotion sur. Je sais pas si il est sur YouTube, mais c'est un très, très beau court-métrage. Ça commence par Souvenez-vous, les copains, des douchettes. Putain de douchettes. C'est ouf qu'il existe des trucs pareils. Mais c'est cool aussi. C'est l'esprit un peu comme un peu Charlie, un peu Araï, même pas Charlie Hebdo, c'est vraiment l'esprit Arakiri. L'esprit mélange de Arakiri, métal hurlant, genre on n'a rien à foutre en Blatmaïkonokas. Mais oui, on se le fait en live. Allez, on se fera ça en live. J'ai pas mal de trucs à faire en ce moment. Oui, j'ai aussi pris du retard. Il faut que je vous le dise, j'ai aussi pris du retard parce que je fais plus de live en ce moment, mais c'est pas que pour ça. Avec Carlos de la Matina Lubu, on a pour projet actuellement d'amener son spectacle au Festival d'Avignon. C'est moi qui m'occupe de la mise en scène. Et du coup, là, on a tous les dossiers à remplir. Donc on est pris, c'est bon, ça c'est cool. Mais on a encore plein de trucs à faire au niveau de la préparation, de la programmation, etc. Ça prend du temps, mais c'est cool. Ça sera pour moi la deuxième fois que je vais faire le Festival d'Avignon. La fois d'avant, c'était il y a 10 ans parce que c'est ouf. J'étais juste comédien. J'étais comédien. Cette fois, je serai en tant que metteur en scène. Ça va être cool. On sera à la Comédie d'Avignon si vous voulez venir nous voir. C'est très chouette. Tiens, partage ça en direct. Oula, j'ai peur. J'ai peur de ce que tu m'envoies mon cher. Alors, je regarde déjà le tout début Les vieux copains de télé. C'est Corbier. C'est Corbier. Oh non, je ne peux pas regarder ça sinon je vais pleurer, je vous assure. Vous souvenez-vous des copains de la télé du mercredi. En ce temps, vous étiez gamins. Et vous regardiez entre amis tous les héros de la télé vivant au pays merveilleux. Je vais déjà être là parce que c'était beau. C'est Corbier. Alors oui, je close cette parenthèse sur Corbier juste en disant une chose. Alors, Corbier a toujours l'image d'un chanteur ultra kitsch, ultra bourrin, débile et tout. Oui, alors c'est vrai qu'il était vraiment comme ça. Il se présentait comme chanteur de cabaret ce qui était le cas. À la base, il était guitariste dans des cabaret et tout ça puis il a rejoint l'équipe du club Dorothée. Et je pense que le club Dorothée c'était quand même la grande poilade entre les trois présentateurs, les trois co-animateurs, enfin Patrick, Jacques, je pense qu'ils étaient défoncés à la co que deux ou trois fois. Mais honnêtement, je pense qu'ils faisaient vraiment leur truc avec beaucoup de sincérité et de simplicité. Alors en effet, le résultat n'était pas forcément ouf. Laissez les mammifères danser des petits cochons sur ma barbe. Artistiquement, on n'est quand même pas très très haut. Mais ça a eu le mérite de faire danser certains gamins. Moi, gamin, je détestais ça. Très honnêtement, c'est quand j'étais adulte que j'ai surkiffé. Mais en fait, ils faisaient ça avec tellement de sincérité et vraiment juste pour dire que tu veux faire plaisir à des gosses que tu ne peux pas du tout en vouloir à ce mec-là. C'est comme Chantal Goya, je n'écoute pas ses chansons, ça me gonfle. Mais comme elle a toujours fait ça pour faire plaisir aux gosses, je n'arrive pas à en vouloir à cette nana de m'avoir pété les oreilles pendant plein d'années. Ils faisaient vraiment ça de façon sincère et pas du tout pour gagner de la thune. C'était vraiment juste pour le plaisir de faire ce qu'ils faisaient. Et s'ils avaient l'air cons, ils s'en foutaient. Juste pour ça, je tiens à les saluer et à les remercier pour ce que ces gens ont fait. Ils ont pourri mes oreilles étant enfant parce que je détestais les chansons pour enfant quand j'étais gamin. Mais étant devenu adulte, même pas en étant papa, juste en étant adulte avant, je trouvais que c'était kitsch, c'était naze. Mais en fait, ça restait bien dans la tête. Et dans les vidéos où tu vois des gosses qui dansent, tu sens que les gosses sont vraiment contents d'être là. Alors qu'aujourd'hui, tu as plein d'émissions où tu as des enfants ou des courts-métrages ou des trucs où tu as des gosses. Tu vois que les enfants, ils en ont marre. Tu vois que leurs parents, c'est les réals ou les coréals. Allez, mets-toi là, Esteban. Fais un sourire. Tu peux aller jouer à la Switch. Et ils en ont marre. Et ils souffrent, les gosses. C'est ça, c'est odieux. Et j'étais déjà vieux étant enfant. Non, mais c'est vrai que quand j'étais gosse, les présentations au milieu, je n'avais rien à foutre. Dans les Disney, moi, je mets bien ce que j'aime bien, c'est l'histoire. Les chansons dans les Disney, ça me gonflait. Un truc de fou. Je ne supportais pas ça. Aujourd'hui, bon, je les connais, mais franchement, je ne suis toujours pas fou. Voilà, non. Les chansons dans un dessin animé ou dans un film, pour moi, il faut que ça fasse avancer l'action. Sinon, ça, je dis, oh non, il y a des chiants et tout ça. Et c'est en ça, d'ailleurs, que je distingue souvent les bonnes comédies musicales et les mauvaises comédies musicales, c'est que dans les bonnes, quand il y a une chanson, ça fait vraiment avancer l'histoire. C'est une chanson, pour moi, être une chanson, ça ne sert à rien. Pour les chansons de Disney, il y en a des ultra-toiles. Oui, je reconnais, il y en a des très, très bien. D'ailleurs, comme un homme qui est chanté par Patrick Fiori, s'il y a une dédicace à Patrick, dans Mulan, je trouve que c'est une très, très belle chanson. Aussi bien pour les paroles que pour le rythme et tout, elle est vraiment super belle. Libérée, délivrée, je l'ai peut-être quand je l'écoute. Mais ça, je pense, c'est parce qu'on a trop rabattu les oreilles avec. Mais il y en a plein qui sont super. On parlait de là-haut tout à l'heure, il n'y a pas de chanson dans là-haut. Mais la musique de là-haut est très, très belle. Très, très belle musique. Et pour finir avec les chanteurs pour enfants, de nos jours, il y a Aldebert qui fait des chansons pour enfants qui sont très appréciables à écouter pour des adultes. D'ailleurs, il ne se définit pas comme un chanteur pour enfants, il se définit comme un chanteur pour famille. Et ça change tout, c'est vachement appréciable. Et d'ailleurs, j'en profite, Henri Dess, qu'est-ce que ça m'a cassé les couilles quand j'étais gamin, je ne supporte pas la voix de ce mec. Alors, bravo à lui, il a fait danser des centaines de milliers d'enfants et apparemment, un concert d'Henri Dess avec des gosses, c'est plus violent dans le public qu'un concert de Metallica, mais genre 10 000 fois plus violent. Mais par contre, par contre, moi, mes oreilles saignaient à chaque fois. Et Chantal Goya, pareil, et je ne sais pas, Corvieux, du coup, ça passait un peu mieux, mais je n'écoutais pas. Mais étant adulte, j'ai appris les paroles de Sans la Barbe, les paroles de La Danse des Petits Cochons, les paroles de La Laissez les Mammifères, que je connais peut-être un peu moins, mais c'était les trois qu'on connaissait bien avec mon colloque. Ils chantaient, vous savez, la danse des petits cochons, on a bu cinq bières, voilà, c'est pas ouf. Aldebert, c'est un génie, je trouve aussi que c'est vraiment, il a fait des super belles chansons. Poétiquement, c'est vraiment très 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 beau. Il fait pas des chansons pour enfants d'ailleurs, Henri Dess, je supporte toujours pas. Non, mais Henri Dess, pour le coup, moi, c'est vraiment sa voix. Je sais pas pourquoi, sa voix me... Après, j'associe sûrement sa voix à des trucs, et du coup, ça m'a tué. Je suis très violent, en fait. Je suis un peu comme ce belge dans l'émission Striptease. Moi, je tue. Ah, moi, je tue, les gens, je tue, il n'y a pas de problème. Voilà. Chut. Parenthèse fermée. Ouvrons donc ce petit porte-vue moche noir avec écrit RPG. Aldeberg, j'aime aussi beaucoup les histoires qu'il raconte. Oh, il raconte des histoires, Aldeberg, il faut vraiment que j'écoute ça. Du coup, la dernière fois, on avait pas mal parlé de Donjons et Dragons. J'en profite pour vous montrer la photo de... Enfin, la photo, pardon, le dessin de l'éléphant anthropomorphique. Alors, je précise tout de suite, ça n'est pas moi qui l'ai dessiné. Je n'ai pas dessiné ça. Ça, c'est pas moi qui l'ai commis. J'ai fait des choses horribles, je le reconnais. Je pense que Picasso, Van Gogh, tous ces gens-là me détestent. Dali voudrait me tuer. Ah, oui, des histoires qu'il raconte dans ses chansons. D'accord, oui, oui, non, en effet, les textes sont super, super beaux. Donc voilà, ça, c'était mon éléphant anthropomorphique. Pourtant, c'est moche comme un dessin à toi. Oui, mais c'est pas tout à fait la même patte. On sent que tu n'es pas un grand critique d'art. Le mec a super... Non, non, c'est pas moi. Alors, moi, j'ai fait des trucs horribles. Si, je peux vous montrer les merdes que j'ai faites. Genre ça, ça, c'est moi. Ça, c'est immonde. Allez voir la galerie des personnages, les galeries des monstres de Meeple et Jekyll. Ça, c'est moi, j'assume. Ça, c'est pas moi. Quelque part, peut-être que j'aurais bien voulu faire un truc aussi beau. Mais c'est pas moi. Il a l'air plein de charismes cet éléphant. Absolument. Ça, il s'appelait K.O. le bœuf. Très inspiré sur les noms. On sent que ce n'est pas ouf ouf. Enfin, je sais combien en charisme ? Alors, il y a écrit 13, rayé 2 à côté. Non, mais ça doit être 13. Ouais. Non, 12 en charisme. 12 en charisme. Il avait 12 en charisme. C'est pas mal, mais pas ouf ouf, quoi. Donc ça, c'était ce fameux moine avec toujours cette même équipe de joueurs. Mais après, j'ai aussi fait d'autres choses à Donjons et Dragons avec d'autres joueurs. D'autres MJ. Notamment, là, il y a ce ce rôdeur qui s'appelle Littmodrak. C'était mon pseudo quand j'étais jeune. Pour le coup, je n'assume plus trop aujourd'hui. Donc là, j'étais un rôdeur Alpha-Sylvain de niveau 7. Je crois qu'on avait commencé niveau 5. J'avais gagné 2 levels. J'étais très enchaînement, succession d'enchaînement. Chaos le bœuf, certainement un cousin éloigné de... Exactement. Un cousin éloigné de Shia le bœuf. Il disait peut-être pas tout, mais il le pensait. Voilà. Donc là, un perso beaucoup plus classique de Donjons et Dragons et avec ce perso-là, on avait fait plusieurs scénarios pour gagner ces 2 levels. Mais c'était avec un MJ qui était un peu plus entre guillemets carré. Même si ses scénarios étaient un peu préparés à la truée. Il avait une bonne capacité d'improvisation. Mais les scénarios étaient souvent un peu mal préparés. On sentait quand on arrivait aux limites de ce qu'il avait plus ou moins prévu. Après, il y avait une frontière où c'était il brode et ça passe. Et après, il y avait un autre niveau encore. C'est il brode mais on se fait chier. Du coup, on revient dans l'étape d'avant et quelques fois dans l'étape broderie ordonnée, lui-même s'y perdait. Ce n'était pas ouf. Mais là, c'était du Donjons et Dragons un peu plus sérieux. C'était très bourrin par contre. C'était très axé dans la team. Donc, il y avait un rôdeur, un moine, un guerrier, un paladin. Il n'y avait même pas de prêtre. On était là pour péter des bouches. C'était vachement moins. Au fin de compte, c'était peut-être moins la déconne mais c'était moins subtil. Ah, et justement, je vous en avais parlé aussi la dernière fois, il est ici. Le druide Bélimorphe que j'avais. Donc, campagne épique de très haut niveau. Il était de niveau combien ce druide ? Tac, tac, tac. Oh, il ne s'est pas marqué. Ah si, il était druide de niveau 10 et Bélimorphe de niveau 5. Donc, niveau global 15 du coup. Et qui s'appelait Orson Welles. Là oui, là oui, j'ai honte. Là, j'assume, j'ai honte. Et cependant, vous ne voyez pas d'illustration. Il est Bélimorphe du coup, il peut avoir la forme qu'il voulait. C'est un peu l'avantage, ça m'évitait de faire une illustration nulle. On était sur un gros perso bien bourrant. On avait fait quelques scénars avec ces persos très très vaux. Et c'était très sympa une campagne épique. Même si, pour avoir eu des personnages de très haut niveau par la suite, c'est quand même une attache beaucoup plus forte avec un perso que tu as démarré à mener niveau 17. Ça, c'est certain. Mais ceux-là, c'était quand même aussi assez cool. On a 12 pages de sort et tout ça. Ah, et puis, j'ai une autre feuille faite à la main. Vous allez voir que j'avais zéro inspiration pour un nom de perso à l'époque. C'est dramatique. J'avais même oublié que c'était aussi nul que ça. Donc, toujours sur du D&D. C'était une rôdeuse. J'ai fait énormément de rôdeurs. Là, c'était une rôdeuse de niveau 1. Ça s'appelait Trich Stratos. Là, ça sent le jeu de rôle fait en permanence au lycée. J'ai quand il est mal rasé épique. Merci, Coyote. Du coup, je pense qu'on va organiser un combat des meilleurs calembours sur le chat de TTS. Trich Stratos sur le OSA. Ça, ça sent vraiment... Alors, je ne sais plus du tout avec qui j'avais joué ça. Non, je ne sais plus. Je n'ai aucune note de marqué dessus. Donc, c'était une qui se battait à la botte secrète. Je n'ai plus de souvenirs là-dessus, mais je pense que c'est un perso qui a été fait à base de WWE. Exactement. Beaucoup de persos à base de WWE. Je trouve que j'avais un moine qui s'appelait Rob Vanda, moi aussi. N'importe quoi. Je n'ai pas retrouvé d'ailleurs ce moine-là. Mais ça, ça sent le perso que j'avais fait en salle d'études avec des potes et qu'on n'a jamais utilisé. On va passer suite à un autre jeu. Enfin, une feuille de perso sur un autre jeu. Et là, c'est un perso de Cops. Donc, mon premier personnage de Cops dont je vous avais déjà parlé. Je ne vous avais pas donné son nom parce que je ne m'en rappelais plus. Il s'appelait Kane Polakowski. On sent légèrement l'influence de la VVE. Ah, tiens, RVD, on l'a l'a récemment vu. Il faudrait que je me penche dessus. Je mets beaucoup Rob Vandam. Donc, Kane Polakowski. Donc, là, pas de dessin. Malheureusement, la fiche de Cops. Les fiches de Cops, elles étaient quand même chouettos. Et le verso était sympa aussi. Voilà, voilà. Et donc, ça, c'était mon tout premier perso avec un MJ qui avait, très honnêtement, je ne pense pas taffé le jeu. Et où... C'est pas que j'étais mort à la scène d'intro. C'est que la scène d'intro, je suis tombé dans le coma et j'ai passé le reste du scénar à l'hôpital dans le coma. Une super après-midi. J'avais 14 ans. Je crois que je me suis rarement autant fait chier que ce jour-là. Bon, les autres, jouaient et... Du coup, toi, t'es à côté et tu ronges ton frein en disant, quand est-ce que je reviens ? Et non, c'est... Attends, attends, attends. Alors... Ah, RVD est entendu dans le Hall of Fame. On l'a vu dans les vestiaires serré des mains. Désolé pour le faux espoir de le revoir. Viroualité sur un ring. Ah, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Donc voilà, ça, c'est le petit perso avec lequel j'ai joué, je pense, 8 minutes. Pas plus. J'ai voulu faire le cake en testant le truc ultra-violent avec mon flingue du Cops qui s'appelait le... Tic, tic, tic. L'Africanir. L'Africanir, c'est une arme du Cops et en plus, je me rappelle, quand tu faisais un 1 dans les résultats de dégâts, tu le relançais parce que c'était une arme du Cops. C'était une arme de badass. Toutes les armes du Cops avaient cette caractéristique-là. L'Africanir n'était pas le flingue le plus puissant. Il y avait le Falcon qui était encore au-dessus. Mais l'Africanir avait le mérite de relancer les 1. Mais c'est quoi ces MJ-tyran ? C'est infernal. Alors lui, ce n'était pas un MJ-tyran, c'était juste un MJ-teubé. Le pire MJ-tyran que j'ai connu, mais j'ai connu, on en a parlé, mais je n'ai jamais joué avec lui. Il y a pire que jouer 8 minutes. Moi, j'ai des persos que j'ai fait mais qui n'ont jamais joué. Bah, Trish Stratos, c'est ça, je l'ai fait, mais je crois que je n'ai jamais joué, très honnêtement. Mais au moins, je n'ai pas un mauvais souvenir. Donc là, le MJ-teubé, c'était un MJ qui n'avait pas bossé. Clairement ça, il n'avait pas lu les règles ou mal lu. Et quand il les a relus pendant la partie, il dit, ah bah non, en fait, t'es capoute, va te faire foutre. Genre Shadowrun V3, on a fait des persos, puis les règles étaient chiantes et on n'a pas joué finalement. Ouais, Shadowrun V3, moi aussi, je crois que les persos qu'on a fait, on n'a jamais joué avec finalement. J'ai jamais été joueur de Shadowrun. J'étais MJ une fois, mais j'ai jamais été joueur du coup. Du coup, voilà, et le pire MJ dont j'ai entendu parler, il était surnommé Poyle Vert. Donc un Drey de Blanc, sympathique, toujours à fumer sa pipe pleine d'herbe à pipe, on va dire. Voilà. Et lui, il avait le don de tuer les joueurs, de tuer les persos à une vitesse incroyable et c'était toujours « T'es mort ? Vas-y, tu gommes ta fiche et tu me la redonnes ? Faire des économies de papier, mec ! » Et lui, il faisait vraiment frotter les gommes et c'était des trucs, des scénarios que les gens m'ont raconté. Soirée jeu de rôle, création de persos Donjons et Dragons. C'est quand même une création longue, le perso Donjons et Dragons. Ils étaient rodés, du coup, une heure de prépa. Après, hop, ils se lancent dans l'aventure, ils sont quatre, ils doivent aller à je ne sais pas quel endroit, ils bivouacent en chemin, ils s'arrêtent dans un endroit où il y a un moulin en ruine. Donc, il reste quelques murs seulement, donc ils doivent se mettre là, voilà, on va faire des tours de garde. Ok, alors, c'est toi qui fais le tour de garde, très bien, vas-y, fais un jet de détection. Ok, raté, tu te fais planter par une dague empoisonnée, t'es mort. Et les autres, jet de détection, ok, raté, t'es mort, toi, vas-y, raté, t'es mort. Et toi, ah, réussi, t'es mort, fin de scénar. C'est le MJ qui connaissait la table des poisons à donjons et dragons. Il a défoncé des gens comme ça, c'était terrible. Et il y a mon ami Boris, qui aujourd'hui est en Russie que j'embrasse, mon cher Boris, qui avait même dessiné des mini-BD sur ce MJ-Poi. Je lui demanderai l'autorisation de vous les partager parce que c'était vraiment n'importe quoi, il y avait des trucs où c'était, c'était absurde, mais en fait, après avoir demandé vérification, c'était à 90% vrai dans ces bandes dessinées. Du genre, dès qu'un joueur faisait un truc, c'était, alors quand c'était un échec critique, c'est bon, tu savais que tu pouvais déchirer ta feuille, tu allais te faire foutre. Mais des fois, même des réussites critiques, ça finissait mal. Par exemple, il y avait un perso qui explorait une catacombe, il tombait face à une grande statue de chauve-souris ou un truc comme ça, et tu peux faire un jet de connaissance des mystères, réussite critique. « Ah, alors tu sais que c'est la statue de telle divinité qui est un monstre proche des méduses, qui voit un culte aux méduses et à la pétrification de leurs victimes, et tu y crois tellement que tu te pétrifies un œil. » Du coup, il est devenu borgne parce qu'il avait fait une réussite critique sur un truc. C'est quand même sur un truc de fou. Et quand il y avait des échecs critiques, il avait le don apparemment de tuer les gens de la pire façon possible. Par exemple, une fois, un mec qui s'est retrouvé acculé je ne sais plus trop comment, je crois que c'est, en plus c'est le même, dans la même histoire, il se retrouvé acculé je ne sais plus trop comment, et il avait avec lui un parchemin de transformation animale, il était au bord d'une falaise, il dit « Tant pis, je le tente, j'essaie de me transformer en aigle ou en pigeon, je m'en fous, et comme ça, j'essaie de me barrer. » Échec critique. « Et son instinct naturel animal lui a commandé de sauter de la falaise. » Et il est mort. Voilà. C'était n'importe quoi. C'était absolument n'importe quoi. Le gars a juste grave envie d'aller dans. « Vas-y, vas-y, fais un jet, tu sens contre pic, t'es mort, tu gommes ta fiche. » C'était exactement ça, on en avait parlé, oui, c'est ça. « L'après-midi en combat, j'espère que t'as eu beau temps. » Je le remets, tu l'as snobé. Ah oui, pardon. Excuse-moi, oui, oui. Non, il faisait beau ce jour-là, je me rappelle qu'il faisait beau, je t'ai bien fait chier, mais il faisait beau. Le gars avait juste envie d'aller dormir, c'est exactement ça. Il y a l'opposé aussi, le MJ qui n'ose jamais et du coup, on est tous invincibles. C'est pas forcément grave non plus. Ouais, tout à fait. Moi, j'aime pas du tout non plus ces MJ-là qui t'accordent tout. Quelque part, j'ai connu aussi des MJ qui faisaient un peu ça, je pense. J'ai jamais eu la certitude que c'était le cas, mais qui déguisaient toujours un peu les choses et du coup, t'avais toujours l'impression d'être sur le fil. Et ça, c'était très bien fait. Il mettait toujours en scène ta réussite. Et ça, c'est très bien. Comme dans un Escape Room, en fait. Dans un Escape Room, en fait, tu ne te résous pas forcément des casse-têtes par ton intelligence. T'as plein d'indices et tout ça. Enfin, tu peux le faire. Mais on va toujours essayer de mettre en scène ta réussite pour te donner l'impression, cette impression de puissance qui est très, très agréable d'ailleurs. Mais c'est pas vraiment un challenge. C'est plus une mise en scène de réussite et c'est une sorte de spectacle en fait pour moi, l'Escape Room. Et j'adore ça, encore une fois. Ou alors, il est tellement frustré dans sa vie qu'il se venge en JDR car il a enfin un pouvoir. J'en ai vu quelques-uns. Ah oui, ça, il y en a plein. Il y en a vraiment, vraiment plein. Et j'ai même vu des gens en tant que joueurs faire ça, des gens qui sont sympas et tout. Et ils font JDR, ça devient des raclures de fond de chiottes. C'est insupportable. L'idée est magnifiquement Machiavellic. Fort en impro pour le coup du Lemming. Perso, j'aime pas les MJ. Quand il y a qu'on joue, moi, ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que c'est chouette de jouer sans eux. Je vais vous faire un commentaire de boomer. Je vais vous dire « Oh, allez MJ quand même, il y en a des biens. » Voilà. Voilà, ça, c'était l'aspect des MJ ultra sadiques. Là, on a un peu dépassé mais j'ai juste envie de continuer et vous présenter mon autre perso de Cops sur lequel j'ai beaucoup, beaucoup joué. Alors là, la fiche de perso tient en 1, 2, 3, 4, 5, 5 pages plus des trucs de notes. C'est un gros perso. Je vais prendre le temps de vous le présenter. Les Escape Room, toute une histoire, toute réussite, 14% où tout le monde a réussi à la toute dernière seconde. Comme dirait Didier Super, il y en a des biens. Exactement. Il y en a des biens mais pour avoir testé qu'est-ce que les excellents jeux, tous MJ ou sans MJ, ça vaut le coup. Exactement. Tout à fait, tout à fait. J'ai connu de très très bons MJ comme des MJ absolument catastrophiques. Ah, bonjour Exo qui m'envoie des smileys de chauve. Sachez que j'ai quelques cheveux, plus beaucoup, mais il y en a. Ils me protègent du soleil et du froid. Bonjour Exo qui était un excellent MJ que j'ai eu d'ailleurs. C'était très 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 appréciable d'être parmi tes joueurs car tu étais ni cruel ni trop calinou avec tes joueurs. Exo avait d'ailleurs cette caractéristique de MJ que j'aime beaucoup. Ah, c'était au rivière. Ah oui, il a été crâne rasé chauve. Tu frimes avec tes petits smileys. Tu vois, cette caractéristique de MJ qui était très cool, c'était que tu adaptais aussi le scénario beaucoup aux personnages des joueurs et ça c'était sympa. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, et je crois même que tu me l'avais formulé texto comme ceci, c'est que si jamais dans le scénario tu trouves une une masse plus 2 et que ton personnage se bat à la hache, la masse plus 2, moi je te dis que c'est une hache plus 2 et voilà. Et comme ça, on est bon. Et ça, oui, ça c'était du petit chouchoutage de joueur mais je trouve que c'était du chouchoutage qui était très bienvenu plutôt que de dire c'est bon, tu traverses un mur prismatique, tu perds 2 points de vie, on n'en parle plus. C'était un peu un peu relou, relou. Je vais vous présenter ce salut à tous. Tout le monde est très sympa ici, Exo, tu verras, et que des gens bien, même toi tu es bien. Ce personnage qui s'appelait Kurt B. Turner pour Kurt Brandon Turner. C'est un Californien. Si tu trouves une masse plus 2, tu en trouves 3 du coup. Oh, Coyote d'un courant joue, vous êtes un coquin. Donc Kurt B. Turner qui appartenait à la section C, il s'est fait virer de la section A du Cops. Donc il était un détective 2 rang 2 et qui faisait partie de l'équipe qu'on avait appelée l'équipe Napalm parce qu'on avait fait de la merde à un moment. Donc pas d'illustration, j'ai juste customisé mon masque de Cops. Donc vous pouvez voir encore une légère influence de la WWE. En effet, il y a un Mr. Soko. En effet, il y a un Mr. Soko, tout à fait. Donc Carrure 3, Charme 3, Coordination 4, Education 3, Perception 3, Réflexe 3, Sang-Froid 4. Ses capacités, il avait fait le stage Ronde Cuir. Et donc Ronde Cuir, c'était pour connaître un peu les rouages de l'administration, gagner un peu plus de thunes et aussi pouvoir piquer un stage à quelqu'un dans l'équipe. Si quelqu'un avait un stage, il pouvait faire un test de carambol et du coup récupérer le stage pour sa pomme sans que l'autre le sache. Enfin, le joueur le savait mais le père de stage ne le savait pas. Il avait aussi le stage des yeux dans le dos donc il donne des bonus pour les mouvements tactiques dans certaines zones où on est en infiltration comme ça, à pistolet. Vous êtes des Ronde Cuir. Je ne suis pas ! Ronde Cuir ! Chaude ! Tu parais l'être ! Et enfin, ah non, deux autres stages. Il y avait le stage Foot, Bière, Chips qui était un stage de coordination avec son partenaire parce que les cops s'agissent en binôme qui permettait d'avoir le Spirit Rush qui permet de relancer un dé bleu. Les dé bleus faisaient des bonus pour certains jets avec le partenaire en question mais il fallait qu'il soit en liaison radio à moins de X mètres ou à portée de vue. Et enfin, le stage de communication médiatique où j'avais la maîtrise de la bienséance. C'est moi qui parlais à la prêche. Non, mais écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons d'autres informations, vous serez les premiers informés. François 203. Jamais 203. Coyote d'accord, vous êtes chaud. En parlant de VVE, tu as vu la série TV The Big Show. C'est à chier ! Mais tu as deux ou trois passages sympas, dont un justement avec Mick Follet et Marc-Henri. Ah bah écoute, franchement, juste pour me faire en du mal, j'ai regardé ça, j'ai craché mon café. Je pense que là, j'aurais pas à peu près pareil. C'est tellement bien amené, Henry. Est-ce que tu as vu ça ? C'est de la merde ! Donc, pour... Pardon. Pour revenir à ce perso, donc son surnom, c'était Tout Feu et le surnom de mon vidéo, c'était Tout Flamme. Et sa radio, c'était 2William18. Son... Sa plaque, c'était 911. Parce que j'adorais faire la blague. Appelez le 911. C'est moi. C'était un peu Zach Braff dans Scrubs, ce perso. Tout le plaisir est pour moi, c'est que ça citron. Ah non, c'est pour la blague de Coyote que tu as craché. C'est le jamais 203. Moi, c'est le CHI qui m'a fait voir. Le jamais 203, il passait bien. du coup, dans les compétences, c'était plutôt un tireur à l'arme de poing. J'avais 4 plus en arme de poing. Plus la compétence est basse, mieux c'est. Conduit de voiture, parce que j'avais un minivan qui était dégueulasse, qu'on avait appelé la Fenech mobile, sur lequel il y avait un... Normalement, c'était un renard. Mais comme c'était moi qui l'avais dessiné, les gens disaient « Ah, mais t'as mis un Fenech dessus ! » Du coup, c'était devenu la Fenech mobile. Et on avait même un patator dans le coffre. C'était assez n'importe quoi. Mais c'était plutôt un bon flic qui était passé au coffre sur un examen de terrain. Il était fort en jeu télé, en droit, et j'avais 5 plus en Mister Soko. C'est-à-dire que j'avais ma petite marionnette chaussette qui me permettait d'interroger les détenus, les suspects, mais aussi les enfants. C'est-à-dire « Est-ce que tu veux dire à la chaussette ce que tu as vu ? » Et après, l'OMG m'autorisait à faire aussi des jets de carrure plus Mister Soko pour réussir à étrangler les suspects en mode mandibule clos. C'était très très marrant. C'est sur Netflix, je crois, c'est en gros une nounou d'enfer slash mariée et sept enfants ou ce genre de série mais avec Big Show en père de famille. C'est juste étrange. Coyote Dacourjou, vraiment pas super cette place de vice-champion du Calembois. Vraiment pas usurpée, pardon, cette place de vice-champion du Calembois. C'est qui le champion du coup ? C'est assez enfantin comme série, la cible, c'est un peu Disney Channel. Ah oui. C'est avec LMJ que tu joues à Cops ? Alors, j'ai joué un peu avec Gat, mais ce perso-là, c'est avec Gaël, un mec que j'avais connu par l'intérieur de la fac d'anglais qui était assez sympa et qui avait aussi un concept de Cops Holistic Universe qui était assez sympa. C'est-à-dire que comme tout se passe dans la ville de Los Angeles, on pouvait croiser les autres personnages joueurs qu'il avait mais comme PNJ. C'était un truc assez marrant du coup et j'avais bien ce concept. Mais oui, Gat était un excellent MJ de Cops, un excellent MJ tout court. Encore une fois, Gaëtan, je pense, un des meilleurs MJ que j'ai pu côtoyer avec toi sur Donjon. D'ailleurs aussi, encore une fois, t'étais, je pense, mon meilleur MJ de Donjon. Oui, tu l'étais, clairement. Il n'y a pas de comparaison avec les autres. Michelin a aussi été un bon MJ de Pathfinder, je ne dis pas le contraire, mais vu que j'ai beaucoup plus joué avec toi, la comparaison ne tient pas la route. Mais oui, Gaëtan, qui était le joueur qui jouait à Albion après dans les campagnes que tu faisais, a été un excellent MJ sur tellement de jeux. Sur 7ème mer, quand j'étais tout gamin, enfin, j'avais 14 ans, quand il m'avait fait jouer 7ème mer dans le programme des vacances pour ceux qui restent, parce que j'avais sûr qu'il fait ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur ce personnage ? Donc, origine fils à papa, j'avais fait une prépa HEC, voilà. Et je suis entré dans le camp ou pas. Concours de recrutement interne, j'avais un appartement de 3 pièces, la Fennec mobile, et j'avais aussi une Viper, parce que je ne peux pas déconner non plus. J'avais pas mal de thunes de côté, et dans mes alliés, j'avais Francis Huster, je crois que c'était le nom d'un des persos, Declan McLean, qui était aussi un des persos, Sean Paul, qui était mon binôme, Asmiss, je ne sais plus qui c'est, Conrad Gillians, c'était Carlos Flynnroy qui jouait Conrad Gillians, Robert Whitving, et Jack S. Brown, qui étaient deux autres persos du même MJ qu'on avait croisé, qui étaient sympas, et après, on avait fait une grosse table où ils étaient là aussi. J'avais mes informateurs qui étaient Judy Lescaux, Brandon Richard, Judy Lescaux qui est à l'administration policière, Brandon Nibas Richard qui était journaliste au LSN, donc Nibas, référence à INS, j'avais Lee Balabold, référence à Gungrave qui était membre du parti conservateur, j'avais un criminel dealer qui s'appelait Marvin, Madman, Crazy Boy, Monkey Guy, Cookman, et j'avais Roger Chatillon dit Roger Troutman des osseurs de voiture, donc Roger Troutman pour ceux qui connaissent, désolé à vous d'avoir cette connaissance musicale, et Francis Tonton Bélanger, vendeur de hot dog en hommage à un de nos amis qui portait le même nom, qu'on appelait tous Tonton ! Et du coup, dans mes armes, j'avais le fameux africanaire, mon tonfa du Copse mais sur lequel j'avais engoulé du barbelé, et le SAD m'avait tapé sur les doigts, c'est la police des polices en gros, parce que j'avais pas le droit, mais c'était pour faire un peu Barbie façon McFollet, façon Mankind. Donc j'avais un SNW Defender qui est un gros pétard, un Brownstorm qui était aussi un très gros pétard, et un Socom qui était très très bien. Non, non, j'étais plutôt bien armé, j'avais toujours que mon africanaire sur moi, mais au cas où, chez moi, je pouvais envoyer du lourd s'il y avait besoin. Zexocitron, merci, mais je travaille pour prendre la place de premier, je compte sur toi pour devenir la place de premier. C'était la Viper GTS, je crois, il me semblait que c'était GT quelque chose, et RT10, je sais pas. Un certain Torgnyol, compétiteur lyonnais, donc Torgnyol qui traîne de temps en temps sur le chat de DDS, que je salue, Torgnyol, passe nous voir, ça nous fera toujours très plaisir. c'est quelqu'un de Roux qui joue très bien à SimCity, le jeu de plateau, enfin le jeu de cartes. Il joue très bien et il adore faire des blagues nulles à l'Octogone. Torgnyol, nous te saluons, la paix sur toi. Ah si, j'avais un portrait de ce personnage-là que j'avais découvert dans un magazine parce que je trouvais qu'il avait vraiment une tête de con. Alors je crois que c'est un comédien français pour le coup. Et la nana d'à côté, c'était pas ma femme, c'était ma sœur. C'était un célibataire au grand cœur et il était le fils de deux stars, d'une star du cinéma français que personne ne connaissait aux Etats-Unis qui était en fait Emmanuel Béart. C'était le fils d'Emmanuel Béart et de, j'ai oublié le nom de son père, mais en fait son père c'est celui qui jouait le rappeur blanc ridicule dans le clip de Offspring Pretty Fly. C'était ça, ma backstory. C'était complètement ridicule. Le MJ l'a validé, ça passe. Donc là c'était tout le stuff que je pouvais avoir. J'ai redessiné ça. C'est pas si moche, vous voyez ? C'est pas si moche. C'est pas beau. C'est pas si moche. Donc avec ma plaque dessus, donc tout mon matériel, donc tout le matériel de Cops, un blouson du Cops, un pantalon du Cops, un masque du Cops que j'avais tuné avec des morceaux de cuir pour faire Mankind, la casquette, les rangers, la ceinture, les menottes métalliques, les menottes en plastique, la radio caméra, tuné avec Mr Soko, c'est précisé, le tonfa, tuné Barbie, le logo de Batman dessus et comme ça, je pouvais faire des petits bats de signal à mes collègues de bureau. C'était un peu le Cops avec l'esprit Kojip, moi quand j'y jouais. Donc le multitool, les chargeurs, la plaque, les gants de sécurité, les lunettes de soleil, la chemise et le sur du Cops, une mallette en métal avec une lessive de blanc à l'intérieur. Je crois que c'était une référence à The Big Lebowski mais j'avais toujours ça. Je me disais, on ne sait jamais, ça pourra servir à échanger des trucs et tout. Donc le Mr Soko et la chemise requin qui est ici. C'était un personnage qui avait très très mauvais goût. Je n'avais pas cherché très loin pour ça. Et je parlais donc l'anglais, l'espagnol et le chinois couramment. J'étais quand même assez cultivé. Et le verso était assez chouette puisque c'est toujours la silhouette du corps humain avec les différentes blessures que j'avais reçues. Donc là, dans la tête, j'avais pris deux tirs et des impacts qui n'ont pas transversé et d'autres qui ont transversé. Dans la tête, j'en avais pris deux. Un qui n'avait pas transversé d'un Glock 17 et une balle qui avait transversé qui avait touché l'œil d'un Beretta Finks. J'avais pris deux coups de calache. Un de ce côté-là, donc côté opposé au cœur qui avait transversé et un dans l'abdomen qui n'avait pas transversé. Donc quand je dis transversé, c'est la protection, le gilet pare-balles ou le masque en fait. Et un tir de Beretta aussi dans le beat qui n'avait pas transversé. Et j'ai un... Mes amis joueurs qui lui, avaient toute une série de marques autour du bras parce que c'était fait mort par un requin. On avait tout rajouté. On avait vraiment tuné nos personnages jusqu'au bout. On avait pas mal joué avec ces persos. C'était assez chouette. Et enfin, je termine avec ça. Donc la voiture, donc la Viper GT Spike et la Fennec Mobile qui était là. Et en dessous, donc les statistiques de dépenses mensuelles parce que non seulement on jouait les enquêtes, mais on avait aussi le côté soap opera de qu'est-ce que font les cops une fois que le boulot est fini. Tu viens, on va manger des pizzas et tout. Et quand j'avais joué avec justement Gaëtan KMJ, j'avais fait un perso qui était, c'était Jack Vincennes dans Les Confidentials si vous connaissez. Donc c'était le flic mais qui était puant de fric. Et à chaque fin de journée de boulot, moi j'allais me détendre au sauna pour me faire masser. Il était puant. Et avec ce personnage-là, j'avais regardé la télé comme un gros con en mangeant des pizzas. Et je regardais que des trucs de merde en plus. J'adorais regarder le télé à chat. Et jusqu'à ce que mon binôme me dise non mais viens, on va faire des trucs cools. On va aller regarder du foot américain, du baseball, des trucs d'américains. Et il m'avait initié aux trucs de beauf américain. Et c'était très très chouette. Donc plein de fiches de notes ici. Tac, tac, tac. À rechercher. On avait également le livret de fac dédicace de le school book University of California ailleurs 2007 de Conrad Gilead. Avec différentes insultes dessus. On l'avait retrouvé pour se foutre de sa gueule. C'était un des membres des joueurs. Et puis là, toutes ces fiches de notes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Oh là là, mais j'écris comme de la merde. J'arriverais même pas à me relire. Brian Sutter. Ouais, voilà. Donc ça, c'était tout un gang qu'on avait réussi à démanteler mais pas de la façon la plus douce en fait. D'où le fait qu'on nous appelait le commando Napalm. C'était un peu l'héritage de Donjons à dragon. C'était, on y va. Rendez-vous. Non ! Rendez-vous. Toujours pas. Bon, ok, on finit le boulot. C'est que des notes qui sont un peu incompréhensibles. On avait fait quelques scénarios de la saison officielle mais bizarrement, ils avaient fait commencer à la saison 2. J'ai pas compris pourquoi. Et ça s'était terminé sur des terroristes qui avaient placé des bombes un peu partout dans la ville et on devait trouver où elles étaient. Donc, il y en avait une au grand stade qui est dans le Madison Square Garden, je crois que ça, New York, mais un des grands stades de L.A. Il y en avait une derrière les lettres Hollywood. Il y en avait une à Disney World, etc. Et en fait, ils avaient leur base au large de la Californie. On y était allés en hors-bord. Et j'avais réussi à me sauver de ma... Ils m'avaient enfermé dans une cage en bois. Enfin, ils avaient tous capturé. J'avais réussi à me sauver mais comme de la merde. J'avais gardé de la bouffe qu'ils m'avaient amené. Je l'avais jeté dans les yeux de la chef et j'avais pu me barrer en faisant une tyrolienne avec ma ceinture. C'était vraiment le truc de fou. Et quand on revenait sur L.A., ils disaient et là, suite au prochain épisode, on n'a jamais fait le prochain épisode. On se dit est-ce que les bombes vont exploser ? On ne savait pas et tout ça et tout ça. Ça avait commencé par on est des petits cops gentillets et il y a un terroriste tout pourri qui essaye de prendre un avion, il essaye de détourner un avion sur le tarmac et du coup, on avait fini par poursuivre l'avion qu'il essayait de faire décoller alors qu'il était nul. Le mec ne savait rien faire mais on ne savait rien jusqu'à présent. Et on avait poursuivi alors moi, j'avais poursuivi l'avion avec la petite voiture escalier. C'était ridicule. Et pendant que mes collègues avaient cherché la Viper pour poursuivre l'avion, en fait, le mec, on avait découvert qu'il avait juste un vieux couteau pourri pour détourner l'avion. Oui, mais le protocole, c'était d'appeler le cops. Du coup, on a fait appel à vous et tout ça et tout ça. Et voilà, ça commençait avec des trucs vraiment pourris et qu'en plus, nos vies nous faisaient faire des gestes sur les rapports pour bien les remplir et tout ça. Et sinon, on se faisait taper dessus par le chef. Et le lieutenant, ce n'était pas le lieutenant walking, c'était Duke Nocum mais adapté dans le jeu. Donc, très froid, très violent, très bourrin. Et voilà, ça allait de plus en plus épique. Et il y avait le PNJ Klavitsch, Klavitschki, qui était en fait un joueur d'une autre équipe du MJ qu'on croisait souvent et on le voyait toujours souffrir mais c'était le souffre-douleur du MJ, du MJ et du lieutenant surtout, mais d'une façon assez horrible. Il était sa poubelle de bureau personnel. Il lui donnait des feuilles de bûlée en disant « Tiens, avale ! » Et du coup, il y avait une chiquille qui mangeait le pâté. Parce qu'en fait, il faut savoir que là-dedans, vous jouez un vrai flic et n'importe quel flic, la procédure veut que quand il sort son arme et qu'il tire, il y a forcément un rapport d'enquête dessus. C'est... Enfin, dans le jeu en tout cas. Après, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui de la loi californienne, mais en tout cas, là, c'était comme ça. Je ne veux pas m'avancer sur ce qui se passe dans la vraie vie, mais encore, il me semble que, pour avoir vu ça dans The Shield, il me semble que c'est le cas aussi. Bref, c'est comme ça. Et il y a un scénar où il y avait une fusillade dans une bijouterie et ce mec a dit « Allez-y les gars, infiltrez-vous, je vais faire un tir de couverture. » Le tir de couverture, c'est un truc très, très, très dangereux parce que tu tires un peu comme un abruti et tu dis « Non, mais ça va, dans les films, ils le font, il n'y a pas de problème. » Si tu tires comme ça, tu as quand même des chances qu'une balle soit perdue au mauvais endroit. Du coup, tu as une table de jet de balle perdue, donc tu as pan dans l'arbre ou pan dans le mur, c'est pas grave. Mais après, ça peut aller jusqu'à pan dans le bébé. Et du coup, Klawich avait fait les pires jets possibles pan dans le bébé. Le bijou dit « Non, mais c'est bon, relance, c'est pas grave. » « Rescore maximal. » « Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que tu as pu shooter ? » Vas-y. Et en fait, il avait shooté le même bijou. « Alors là, tu as fait la pire chose possible. Tu as shooté la fille du lieutenant qui était en train de faire du bénévolat pour les enfants malades. Du coup, il a buté une bénévole devant des enfants malades. Et du coup, voilà, c'était la pire des crampes. Du coup, il était chez le lieutenant les week-ends pour tondre son gazon. C'était assez terrible. C'était l'équipe de cops. C'est plus fort qu'un tir de couverture. Oh là là là. Madame fait des tirs de couverture toutes les nuits en hiver. C'est très pénible. Du bénévolat. Non, non, elle faisait du bénévolat dans un hôpital qui était... Enfin, genre, tu sais, il y avait une fusillade dans une bijouterie et le mec a arrosé. Genre, il y a une balle qui a ripé sur un poteau en métal qui était devant la bijouterie et elle est partie dans le square qui était à côté et ça a heurté le cœur de la main. Enfin, c'est le truc complètement improbable et absurde comme dans certains films, je crois que c'est dans The Big It, où alors qu'ils sont en pleine bagarre à coups de couteau, il y a une vieille qui arrive en plein milieu et qui passe et qui dit Ah, pardon ! Excusez-moi, j'avouerai passer ! Et ils s'arrêtent de se battre alors qu'ils sont couverts de sang, la vieille qui n'a rien à foutre. C'était vraiment cette ambiance-là quand on jouait. C'était vraiment une ambiance très décalée. C'est vrai que le film correspondait le mieux aux ambiances de jeu de Cops pour nous. C'était Bad Boys premier du nom et The Big It de John Woo que je vous recommande de voir. Si vous aimez bien les actionnaires des années 90, c'était vraiment des perles. Ça tirait légèrement sur le nanard, enfin, ça tirait sur l'humour sans devenir nanardesque. C'est ça qui était très très fort. Et voilà, ça c'est tous ses souvenirs avec ce Kurt Turner et son très mauvais goût qui a eu une backstory de plus en plus intéressante. The Big It H-I-T avec Mark Wahlberg et Antonio Sabato Jr. Christina Applegate Elliot Gould et le mec qui a joué dans la Bamba mais je ne me rappelle plus de son nom qui joue un peu le méchant. Qui joue Cisco le méchant. Voilà. Non, non, je vous invite à regarder ça c'est quand même assez sympa. Voilà, là on a complètement dépassé mais j'avais vraiment envie de vous parler de ça on a déjà fait la parenthèse Madeleine de Proust. Oui, Marky Mark exactement ce Mark Wahlberg là. Mais en plus je crois que c'était au début de sa carrière d'acteur après la période Marky Mark et du coup tu vois qu'il joue le rôle de Melvin Smiley un tueur à gage un peu timide. Complètement absurde comme principe mais c'était assez chouette. Ah oui et puis là c'est Action Hero qui était aussi une grosse référence de nos parties de Cops. Très bons Actioners. Last Action Hero je vous recommande vraiment un super film. Merci beaucoup d'être resté pendant toute cette matinale qui devait durer une heure qui a duré en fin de compte une heure vingt-cinq. Merci à vous vous êtes cool, vous êtes top vous avez été très nombreux sur le chat aujourd'hui. voyons voir jusqu'à combien on est monté. Oh 11 en moyenne putain c'est impressionnant. J'en profite aussi pour vous dire que je suis actuellement à 47 followers et qu'une fois que je serai à 50 normalement je devrais pouvoir être affilié Twitch parce que sinon j'aurais rempli toutes les autres caractéristiques qui sont demandées. Donc si vous pouvez rameuter des gens pour follow ça serait super cool. Je ne sais pas je ne sais plus trop ce que ça fait Issa Cam l'a expliqué dans un message mais je n'ai pas eu le temps de le lire. Mais voilà. Ce fut un plaisir et un plaisir partagé que les actions jouent le meilleur actionneur de tous les temps de Last Action Hero. Clairement, Last Action Hero c'est vraiment hyper bien. Hyper intelligent comme film en plus. C'est ça qui est assez fou c'est qu'on se dit c'est un chouardier et tout ça mais franchement il y a plein plein de clins d'oeil au cinéma de l'époque il y a notamment le moment où il va dans un vidéoclub pour louer Terminator et c'est Stallone qui joue Terminator. C'est vachement intelligent tous ces petits trucs là. 50 il fait une FAQ oui je vous fais une FAQ si vous voulez. Je reprends la FAQ que j'avais faite en version complètement foirée. Je peux vous la refaire si vous voulez en mieux. Voilà. Merci à tous. Vous êtes super. Ne changez rien. On se retrouve ce soir à 21h pour la Zers and Feelings. Et d'ici là prenez soin de vous jouez bien. Et à très vite. Salut ! C'est quoi la musique ? C'est du son qui se parfume C'est quoi l'émotion ? C'est l'âme qui s'allume C'est quoi un compliment ? Un baiser invisible Et la nostalgie ? Du passé comestible C'est quoi l'insouciance ? C'est du temps que l'on sème C'est quoi le bon temps ? C'est ta main dans la mienne C'est quoi l'enthousiasme ? C'est des rêves qui militent Et la bienveillance ? Les anges qui s'invitent Et c'est quoi l'espoir ? Du bonheur qui attend Et un arc-en-ciel ? Un monument au vivant C'est quoi grandir ? C'est fabriquer des premières fois Et c'est quoi l'enfance ? De la tendresse en pyjama Médie Papa La vie C'est quoi ? Petite Tu vois La vie C'est un peu de tout ça Mais surtout c'est toi C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi